Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui j'ai le très grand plaisir, la très grande chance d'être en présence de Christian Rudeau. Il est journaliste spécialisé en politique étrangère, il est aussi réalisateur de documentaires et auteur de nombreux livres. Alors justement aujourd'hui, Christian Rudeau déjà bonjour, merci d'être là. Vous êtes Yvelinois entre autres, mais ce qui nous intéresse aussi c'est que vous allez parler, vous parler d'un Yvelinois. Votre dernier livre vient de sortir chez Talandier dans la collection Texto. Et vous évoquez, ça s'appelle à la table des tyrans, et vous évoquez six tyrans et leurs habitudes culinaires si je puis dire. Donc on va les nommer Mao, Hitler, Stalin, Bokassa, Ceausescu et Saddam Hussein. Alors celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est Bokassa, parce qu'il a vécu à un moment dans les Yvelines, au château d'Ardricourt. Et on y reviendra plus précisément tout à l'heure. Voilà, alors vous donc, vous êtes journaliste, vous oeuvrez au journal d'Arte et aussi dans l'émission 28 minutes. Tout à fait. D'accord, et vous avez produit donc des documentaires, de différents livres. Alors je me demandais, ce thème de la table qui est récurrent chez vous, c'est venu comment ? Il y a eu un déclic, qu'est-ce qui fait que vous intéressiez ? Que le fait du hasard, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de co-écrire un livre avec un dénommé Gilles Bragard, qui a monté ce club des chefs d'État, ce club des chefs cuisiniers des chefs d'État, pour être précis. C'est une sorte de G20 de la cuisine des palais. Et en l'occurrence, je m'intéresse beaucoup à la politique et à la politique étrangère, un peu moins à la gastronomie. Donc ça a été une sorte de mariage. Et on a co-écrit ce livre où c'était passionnant, où j'ai rencontré tous les chefs de la reine d'Angleterre, du président Obama, du président Hollande à l'époque. Et ça, c'était vraiment passionnant. Et donc, au fil de mes rencontres, j'ai commencé à glaner quelques anecdotes sur des grands dictateurs du XXe siècle. Ceux qui, par exemple, étaient un peu les plus récents, Bokassa, Saddam Hussein, Chaoussescu. Et bien évidemment, c'est ça qui m'a intéressé. Qui vous a passionné. Et alors, ça répond un peu à ma question, mais on va un petit peu creuser. Vous les avez sélectionnés comment ? Parce que malheureusement, il y en a peut-être plus que six sur cette pauvre terre. Le XXe siècle a été un grand pourvoyeur de dictateurs. Et je n'avais que l'embarras du choix. Alors, si j'ose dire, j'ai choisi les meilleurs, si je puis me permettre. Donc, à savoir les pires, les pires salles à manger. Je pense qu'il y a Adolf Hitler, Mao, Staline. Staline qui était probablement le plus effrayant parce qu'il faisait boire ses invités. Et in vodka veritas, si jamais la langue pouvait fourcher, on pouvait être en difficulté. Donc, voilà. Et puis, je me suis intéressé à des dictateurs de moindre envergure, mais quand même des dictateurs qui ont fait parler beaucoup en leur temps. À savoir, Shaoisescu en Roumanie, Bokassa en Centrafrique et puis, c'est Adam Hussein en Irak. Tout à fait. Alors, voilà. Bon, écoutez, je comprends mieux. Et alors, est-ce qu'ils ont des points communs, ces tyrans ? Est-ce qu'ils ont des habitudes communes ou pas ? Alors, il est évident que la mégalomanie fait partie du décorum, c'est-à-dire rien n'est trop beau, rien n'est trop bon pour ces dictateurs qui veulent en mettre plein la vue, si je puis dire, à leurs invités. Ça, c'est très commun chez les dictateurs. Il y a aussi, bien évidemment, la paranoïa, la peur de se faire empoisonner. Tous, tous craignent l'empoisonnement avec certaines raisons. Il faut savoir que même dans les démocraties, une cuisine d'un palais, une cuisine d'une présidence est quand même surveillée d'assez près. Parce que c'est une façon assez facile d'atteindre le chef de l'État ou le dictateur. Et en l'occurrence, les dictateurs, ils ont quand même un certain nombre d'ennemis. Donc ça, c'est quelque chose qui est vérifié. Mais effectivement, notamment Staline était de notoriété publique paranoïaque. Et lors de ses repas, il faisait en sorte que les autres invités mangent avant lui pour être certain qu'il n'y avait rien de dangereux dans la nourriture. Donc ça, c'est une évidence. Mais la grande découverte dans mon livre « À la table des tyrans », ce que j'ai vraiment mis en avant sur ces si terribles dictateurs, c'est le fait qu'ils ont tous expérimenté la faim. Ils ont tous connu la faim, puisque cinq d'entre eux viennent de milieux très pauvres. Et donc, il y a une sorte de revanche sociale. Et qui ensuite, lorsqu'on a tous les attributs du pouvoir, la table, c'est le moment où on peut se traiter dignement. Y compris Adolf Hitler, qui lui vient de milieux plutôt privilégiés, petites bourgeoisies, mais qui, lorsqu'il a eu son expérience d'artiste raté à Vienne, il ne roule pas sur l'or. Il a été à la soupe populaire. Et c'est d'ailleurs son expérience de la faim, il la met en avant dans Mein Kampf, dans son livre-pamphlet, en montrant un badge de vertu, en disant « Peuple allemand, comme toi, j'ai souffert de la faim ». Donc, c'est une façon, parce qu'il invente quelque part, je dirais, la gastro-communication, même si peut-être, on n'est pas très loin de Versailles. À Louis XIV, déjà aussi, ça, c'était la splendeur du grand siècle, ses grands repas. Mais il y a une gastro-communication moderne qu'on retrouve chez Adolf Hitler. La gastro-politique. La gastro-politique, qui existe encore toujours. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense qu'on a un bon exemple, alors là, on ne parle pas d'un dictateur, on parle de Jacques Chirac. Jacques Chirac, de notoriété publique, il s'est construit un personnage sur le côté bon mangeur, c'est une façon de... Oui, on se tape sur les peaux. On tape la tranche de saucisson, la fameuse tête de veau, qui ne mangeait pas tant que ça, finalement. C'est vrai ? Non, 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 il en a mangé deux fois à l'Elysée, mais parce que, justement, la vieille, elle s'est cuisinée. Arrêtez de me faire de la tête de veau, parce qu'il ne pouvait plus faire un pas, parce que ça avait été dévoilé, le fait qu'il aimait la tête de veau. Et donc, voilà, il y en avait un petit peu de trop plein. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, ça reste un instrument de politique. Le prisme de la table, d'une table du pouvoir, raconte énormément de choses. Tout l'intérêt de votre livre. Et de façon très caricaturale, bien évidemment, avec des tyrans tels que Mao et les autres. Oui, ce qu'on peut souligner aussi, ce n'est pas parce qu'ils ont connu la faim qu'ils vont avoir de l'empathie pour leur peuple, qu'ils vont laisser cremer de faim. Exactement. C'est chacun sa peau. Exactement. D'autant plus qu'on pense notamment à la grande famine sur Mao. Mais oui, c'est ça. On pense aussi à l'holodomor en Ukraine, cette famine organisée par le pouvoir stalinien. Ce sont quand même des animaux politiques à sang-froid. Eux, ça ne les dérange absolument pas de festoyer pendant que le peuple est en train de mourir de faim. Et même Staline se faisait raconter des exécutions pendant le repas où il mourait de rire. Ah non, au contraire. Ça le mettait de bonne humeur. Ou Saddam Hussein, pendant la guerre Iran-Irak, il aimait bien regarder certains rushs, comme on dit, certaines archives de soldats iraniens exécutés. Donc vous voyez un petit peu, c'est quand même une ambiance un peu particulière. On n'a pas tous la même notion de ce moment de convivialité qu'est le moment de table. Et alors vous parlez aussi, c'est page 34, d'un lien causal entre la vie intestinale tourmentée de dictateurs et leur agissement criminel. Parce que ce qu'on sait maintenant, ce qu'on ne savait pas forcément à l'époque de Mao, c'est que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et ils sont très, très préoccupés par l'état de leur intestin. Ça fait penser même à Lou 14, dont on examinait les sels. Excusez-moi si vous êtes à table, mais ils sont très, très concernés. Oui, alors il faut savoir que, bon, là, effectivement, on ne va pas rentrer dans tout le détail de la vie intestinale des uns et des autres. Mais il faut savoir que Mao Tse-tung était quelqu'un de constipé. C'était une constipation au pignâtre. Il n'allait pas à la selle, parfois, pendant plus d'une sénaine. Et donc c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'examen des sels, vous avez bien raison, ça me revient en mémoire. Alors, la première visite que Mao fait en Union soviétique, Staline est au pouvoir, c'était en 1950. Eh bien, il est placé dans une dacha où on a traficoté la tuyauterie et les canalisations pour récupérer les sels de Mao et pour les examiner pour savoir exactement ce qu'il a dans le ventre au sens premier du terme. Au sens propre, ouais. C'est fou, ça. On a quand même affaire à des personnages assez particuliers. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, qu'est-ce que je voulais demander d'autre ? Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas tant ce qu'ils mangent que comment ils digèrent, finalement, comment ils évacuent. Et ça peut aussi jouer sur leur humeur et leur prise de décision. Oui, vous avez raison. Parce que je pense que le moment de table, alors ça, c'est vrai pour tous les hommes de pouvoir. Tous les cuisiniers des grands de ce monde me l'ont dit, c'est un moment de détente un petit peu. Le repas ? Oui, c'est quand même un milieu et des fonctions qu'ils exercent qui sont extrêmement stressantes. Et c'est le moment où, en dehors des repas officiels, c'est le moment où ils peuvent se lâcher un petit peu. Et puis, beaucoup qui sont sous pression, beaucoup de ces dictateurs avaient ce qu'on appelle la cuisine de la mère, la cuisine de leur mère. Ah, la maman ! Voilà, cuisine maternelle, c'est ce que les Anglais appellent. Notamment Saddam. Voilà, comfort food, notamment Saddam Hussein. C'est ce qu'on appelle la nourriture de confort. Et effectivement, c'est ce moment un peu jovial, convivial, avec une convivialité assez particulière chez certains. Je pense encore à Joseph Staline, puisqu'il avait une convivialité un petit peu sadique, dans le sens où c'était une vodka veritas, dans la mesure où il faisait boire de la vodka à ses invités, en espérant que peut-être ils allaient se lâcher, tandis que lui, il ne buvait que son fameux vin géorgien. Et donc, voilà. Et c'est raconté dans les mémoires de Khrouchov, dans les mémoires de Molotov, que c'était un moment terrible pour eux et qu'ils étaient vraiment sur leur garde. Il faisait attention, malgré les encouragements de Staline, la peur au ventre, et il faisait en sorte de ne pas trop boire pour ne pas baisser la garde. Tout comme Mao faisait avaler du piment rouge extrêmement fort à ses invités, parce que ça correspondait à son idéologie communiste, révolutionnaire. Et pour lui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, vous connaissez la fameuse phrase « Dis-moi ce que tu manges ». Oui, voilà, je sais, mais il y en a d'autres des expressions. Et voilà, on pourrait en utiliser plein d'autres. La peur au ventre, ce qu'on a dans le ventre. Et il donne Mao une lecture politique. Déjà, il est très proche de sa cuisine natale. Il est très, comment, chauvin. C'est la province du Hunan. La meilleure cuisine pour lui. C'est très pimenté. Et pour lui, un vrai révolutionnaire doit manger pimenté. Un vrai rouge, mange du rouge. Il mange du piment rouge. Et en revanche, si on aime les saveurs un peu mielleuses, un petit peu sucrées, ça veut dire qu'on est en train de s'affadir et qu'on perd un peu du feu révolutionnaire. Voilà la lecture que le grand timonier faisait de la table. Oh mon Dieu, quel esprit. Bon, alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à notre beau cassa. Le local de l'étape. Voilà, qui donc a habité. Et alors, attendez, il était empereur de la Centrafrique entre 1976 et 1979. Vous m'arrêtez, si je dis des bêtises, ça peut m'arriver. Et en fin des années 70, il achète ce fameux château d'Ardricourt dans les Yvines, à deux pas d'ici. Et il y vit assigné à résidence de 83 à 86. Il est chassé du pouvoir. Il a été chassé du pouvoir. Voilà, et il se réfugie là avec une quinzaine de ses enfants sur les 54. Est-ce qu'il a des épouses avec lui sur les... Combien il en avait déjà ? Il en avait beaucoup, 17 ou je ne sais plus. J'en ai perdu le compte, mais vous n'êtes pas loin. Je pense que c'est 17, 18. Oui, un truc comme ça, voilà. Et 54 ou 56 enfants déclarés. Ben voilà, après on ne sait pas. Et puis juste pour terminer, bon, il meurt en 96. Son château est vendu en 2011 et permet de rembourser une partie de ses dettes à l'État. Puisqu'eux étant l'enfant de la France qui lui doit tout, je ne sais pas quoi, enfin, il n'avait pas à payer ses impôts. Ceci étant dit, pardon, il avait la double nationalité aussi. Tout à fait. Voilà, il aimait beaucoup Papa de Gaulle. Oui, exactement. Voilà, et maintenant, je voulais... Et le cousin Valérie. Et le cousin Valérie. Ben voilà, il avait un lien très particulier. C'était sympa cette famille. Très particulier. D'ailleurs, on retrouve aussi, vous avez raison de mentionner sa double nationalité, ce qu'on oublie un peu. Il était effectivement centrafricain et français. Il avait servi dans l'armée française, dans la colo. Il en était très fier. Donc, il respectait immensément. Il avait une admiration sans borne pour le général de Gaulle, qu'il appelait effectivement Papa. Le général de Gaulle, il avait dit, arrêtez de m'appeler Papa. Vous imaginez bien. Et donc, effectivement, pour le sujet qui nous occupe, dans sa cuisine, dans la table, il cuisinait lui-même. Il chassait. Et du gibier en Sologne, mais aussi, je crois, dans les Yvelines. Il y en avait des sangliers. Et donc, il chassait. Il savait découper. Il savait découper lui-même. Comme un vrai boucher. Sa fille, une de ses filles, Marie-France Bocassa, qui a écrit une bio et qui vit toujours dans les Yvelines, raconte effectivement à quel point elle était dégoûtée lorsqu'elle le voyait dépecer les bêtes et lui faire manger. Il mangeait les coucognettes des sangliers. Et donc, Bocassa, je voulais juste dire à ce point, il est très important. Cette double nationalité, on la retrouve dans l'assiette parce qu'effectivement, il mangeait africain. Même lorsqu'il était effectivement exilé dans les Yvelines, il se faisait encore livrer des choses de là-bas, des produits de là-bas, du riz centrafricain, parce qu'il y en avait son riz à lui. Et donc, il aimait encore avoir une cuisine africaine, centrafricaine. Mais lorsqu'il recevait, lorsqu'il faisait des grands dîners, c'était du français. Oui, vous dites qu'il y a deux cuisines. La cuisine intime et la cuisine publique, si je puis dire. Tout à fait. Il faut dire aussi qu'il a été orphelin à six ans. Excusez-moi. Et il aimait bien cuisiner. Et justement, ça lui rappelait son enfance triste, mais quand même des racines dont il restait proche. Alors du coup, comme les autres, il n'éprouve aucune empathie pour son pays. Alors je ne parle pas de quand il était dans les Yvelines, mais avant, à sa table avant, il n'éprouve aucune empathie pour son peuple. Lui, il organise des banquets absolument démesurés et grotesques. Notamment. Alors là, on est obligé d'en parler. Et tout le monde a ça. Ceux qui ont un peu plus de 50 ans maintenant se souviennent du sacre de Bokassa Ier, qui était quand même une sorte de farce extraordinaire. Et avec à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, un banquet majestueux. On a fait venir des meilleures bouteilles de champagne. On a fait venir des pièces montées. Enfin bref, c'est le dîner du grand siècle qui est pour une sorte de, comment dirais-je, d'empereur bouffon, quelque part. Et donc tout est grotesque dans cette histoire. Surtout que ce n'est pas adapté à la température. La pièce montée s'écroule. Il y aura même un des chevaux qui mourra du fait de la chaleur. Et il manque, on m'a raconté des anecdotes. Elles sont tellement, comment dirais-je, stupéfiantes que j'ai presque eu de mal à les croire. Le coup des écrevistes. Voilà, j'allais venir, j'allais venir des crevettes comme il y avait eu beaucoup plus de monde. Ah, c'était la bonne ambiance. Et donc il y avait plein de piques assiettes qui étaient arrivées. Et donc il manquait de crevettes. Et pour faire un, ils avaient commencé à mettre des sortes de gommes pour meubler l'assiette. Et comme ça pour faire en sorte que les caméras ne puissent pas montrer que ça manquait de nourriture au repas du sacre de l'empereur premier, de l'empereur Bocassa premier, qui se prenait pour une sorte de Napoléon des tropiques un peu ridicule. D'ailleurs, il était avec l'impératrice Catherine qui était très, très gênée parce que c'était un moment un peu grotesque. Elle avait peut-être un peu plus de recul par rapport à lui, par rapport à cette farce. Et elle venait lui rendre visite dans son château d'Ardricourt où là, alors que c'était quand même, c'est une fin un peu pitoyable, disons-le, la fin de Jean Baudel Bocassa. Mais lorsqu'elle était là, alors là, c'est sa fille qui le raconte et qui me l'a raconté pour le besoin de mon livre à la table des tyrans. À ce moment-là, effectivement, il se mettait en costume, 631. Mais ça a été une vie un peu compliquée pour les enfants dans les giblines. Mais c'est ça, les pauvres, parce qu'ils auraient du faim aussi. Il était ruiné, il était criblé de dettes, ce qui n'empêchait pas, il avait quand même un peu d'argent de côté, de lâcher un billet de 500 francs à l'époque au boucher du coin pour une sorte d'escalope. Pardon, je ne vois pas pourquoi je parle d'escabeau. Mais si, c'est une sorte d'escabeau d'avoir une belle table, c'est pour se hausser. Voilà, et donc Marie-France Bocassa raconte que son enfance ici, dans les giblines, n'a pas toujours été très facile. D'autant plus qu'il y avait cette légende, à mon avis, c'est vraiment une légende, de cannibalisme. Et effectivement, elle était dans la... On se moquait d'aller à l'école, j'imagine. Voilà, on disait, ton père mange des petits-enfants, elle est un ogre, et ce n'était pas facile. Et eux, ils crevaient de faim, ils allaient piquer à la supérette. Ils allaient piquer à la supérette du coin, je crois que c'est Ardricourt, je ne sais pas, c'est du côté des Mureaux, à la Melan. Un petit coxymarquet de quelconque. Et donc, voilà, c'était compliqué. C'était pathétique, pauvre gosse. Et pourquoi il y faisait dîner à 23h ? C'est parce qu'il avait une conception un peu originale et folklorique des horaires. Après, il fallait qu'il y ait à l'école. Après, pour les enfants, il devait aller à l'école le lendemain, ce n'était pas évident. Mais oui, il était un père, à la table des tyrans, il était un père tyrannique. Mais en même temps, le témoignage que j'en ai... On a l'impression qu'il l'aimait bien, quand même. Mais voilà, il y avait quand même, malgré tout, c'était un tyran, je ne sais pas si c'était un oxymore, mais un tyran sympathique. Oui, il était peut-être attachant, attachant. Voilà, attachant, on va le dire comme cela. Et dites-moi, pour terminer, cette fameuse rumeur de cannibalisme, parce qu'il y a un témoignage dans votre livre, quelqu'un qui a trouvé des corps dans le congélateur. Ce n'est pas dans mon livre. Je rapporte ce qui était dit dans la presse de l'époque. Donc, effectivement, des témoignages. Et effectivement, il y a un cuisinier qui a accusé... Donc, il n'est pas le seul, hein, de cannibalisme. Il y avait Amin Dada aussi. Oui, il dit Amin Dada, il y a eu aussi ces... Mais lui-même, il dit Amin Dada a considéré, hein, le tyran d'Ouganda a lui-même dit qu'il était cannibale. Après, on ne sait pas la part de provocation, qu'il était aussi pour faire peur aux occidentaux, pour provoquer un petit peu. Mais pour revenir à Jean-Baudel Bokassa, je pense qu'il y a une légende qui s'est construite là-dessus, qui était... qui visait à le discréditer. Et ce que j'essaye, et ce n'est pas du tout mon intention de réhabiliter l'image ternie de Jean-Baudel Bokassa, mais je veux quand même dire qu'il y a un fond un peu raciste là-dessus. C'était un dictateur, c'était un tyran. Il est arrivé à la faveur d'un coup d'État, mais néanmoins, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et là, on arrive à quelque chose où on peut discréditer quelqu'un par ce qu'il mange. Et là, en particulier, là, on est quand même dans le pire du pire. On l'accuse de cannibalisme. Et finalement, il a été jugé deux fois, condamné deux fois en République centrafricaine. Et jamais... En fait, le chef de cannibalisme, le chef d'accusation, n'a jamais été retenu. Donc il a été lavé au moins, même s'il a été condamné par ailleurs. Condamné à mort, la peine a été par la suite commuée. Mais il n'a pas été condamné pour cannibalisme. Néanmoins, tous les journaux qui ont publié ce qui me semble être une légende un peu avec un fond raciste, n'ont jamais dit qu'ils s'étaient trompés. Et ça, j'ai voulu insister là-dessus. C'est qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. On peut penser tout le mal qu'on veut de Jean-Baudel Bocassa. Mais pourquoi ? Parce que c'est un tyran africain. Il faudrait lui coller l'image de cannibale. Et rien ne montre qu'effectivement, ça s'est prouvé. Je pense que ça a été à la fois par le pouvoir français, le pouvoir discardien, une façon de les discréditer, par son successeur de discrédité, Jean-Baudel Bocassa, parce qu'il restait relativement populaire. Tout est relatif. Et donc, c'était une façon, encore une fois, d'utiliser l'arme. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'est de la gastrocommunication. Et bien là, c'était une façon de le diffamer. Et ça, ça n'avait jamais été prouvé, l'histoire des cadavres trouvés dans sa jambe froide. Ou le témoignage très folklorique de son cuisinier qui raconte qu'il voyait des mains sortir des fours. Enfin, c'était quand même un peu gros comme ficelle. Après, on disait aussi que c'était par politesse. Au cas où il aurait eu des invités ayant envie de viande humaine, qu'il en ait sous la main pour leur cuisiner, très poliment. Et ça, c'est des articles qui ont été... Ça, c'est un témoignage qui a été publié par Libération, journal sérieux normalement. Mais qui, après, par la suite, la personne qui a donné cette interview, qui a raconté qu'effectivement, par politesse, on mettait un petit peu de chair humaine comme ça, il a dit que c'était une façon de faire une farce, une façon de piéger Libération. Et ça a plutôt bien marché. Et on en parle encore. Et on en parle encore. Dans ce livre, j'ai essayé de... Parce que même si je le fais de façon un peu humoristique et un peu ironique... Ça se lit très vite, très facilement. C'est très intéressant. Je veux quand même qu'il y ait une base du vrai, du sérieux. Moi, je suis journaliste à la base. Documentariste, c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc, j'ai essayé de faire en sorte d'enquêter et de contre-enquêter. Que les sources soient bien sourcées, etc. Et de toute façon, comme vous dites vous-même, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Chaque personnage, chaque tyran, dans cette table des tyrans, est suffisamment riche, entre guillemets, en manie, en trucs effroyables, qu'il n'y a pas besoin de rajouter des trucs, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Maintenant, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Oui, j'ai juste un point que je voudrais ajouter, parce que c'est quelque chose qui m'est souvent posé par des lecteurs, des questions qui me sont posées, et qui heurte un petit peu certaines sensibilités. C'est le végétarisme d'Adolf Hitler, et qui est de notoriété publique. Et là-dessus, là aussi, j'ai essayé d'enquêter le plus sérieusement possible. Et même si ça peut heurter certaines sensibilités, parce qu'on n'associe pas forcément le végétarisme avec l'hitlérisme, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, néanmoins, il y a un côté qui me semble très certain, c'est qu'il était bien végétarien, qu'on le veuille ou non. Mais oui, parce que sa mère est morte d'un cancer à 47 ans, et qu'il n'avait qu'une trouille, c'est de mourir aussi du ventre, d'un mot comme ça. Oui, il avait fait... Et qu'il pensait que c'était plus sain de manger de... Il avait fait le lien, effectivement, entre... Ce que j'ai cru comprendre. Il a fait le lien entre le cancer du côlon, notamment, et la viande rouge, ce qui a été un peu mis en avant. Bon, voilà. Ça a été mis en avant à l'époque, et puis maintenant, c'est quand même de notarité publique. Alors bon, mais après, ça dénote aussi un esprit hygiéniste chez Adolf Hitler, qui se retrouve aussi dans l'assiette, et qui fait vraiment souvent froid dans le dos. Tout à fait. Même si, malgré ça, il nourrissait les petites souris, en s'achant. Voilà. Enfin bref, tout ça, on va arrêter, parce que sinon, on va raconter tout le livre, que franchement, je vous encourage à lire. C'est vraiment passionnant. On apprend plein de choses. Et l'importance de cette nourriture, et de cette gastro-politique qui mène le monde, quoi. De toute façon, entre autres, mais pas mal quand même. Voilà. Christian Roudouin, un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Et puis, à bientôt pour d'autres livres ou documentaires ou sur les ondes d'Arte. Avec grand plaisir. À très vite. Merci. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.